... Nous vous souhaitons la bienvenue à notre programme de 50 jours de prière et de méditation et de dévotion pour se préparer pour la pluie de l'arrière-saison et le retour de Jésus-Christ. Nous sommes au 13e jour et nous allons voir un thème encore très intéressant aujourd'hui. Mais pour commencer, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Josita si elle veut bien nous conduire dans la prière. ... ... ... ... ... ... de l'emplacement de Dieu, pour venir chercher la rencontre de Dieu et de remercier le cycle d'éveiller sur le monde du succès. Ce matin encore nous réclamentons l'Esprit-Saint pour nous, avec nous, pour conduire le pasteur dans son nom, dans la méditation et l'explication de ce jour, bénis tout en chacun, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, en recevant cette parole encore, cette enseignement encore, afin de mourir à nous-mêmes et de te laisser toute la place pour te former ton caractère en nous. Sois béni notre Dieu, sur le nom de Jésus que je suis béni. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre temps de louange, notre moment de louange. Et comme on l'avait annoncé hier, c'est les membres du groupe 2 qui nous conduiront dans le moment, dans le temps de louange, ce matin, donc que je leur fasse la parole, pour me conduire dans ce moment de louange. Coupe 2. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut grandir l'ourange qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Allez-y. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste ce jour. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste ce jour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille au matin, 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 ve Amén. Amén. Le Gilles, un autre chant. Le 336. 336. Jésus-Christ, Il est clair de mon chemin. Et je marche à ma faiblesse Quand je passe sur eux-mêmes. Il est clair de mon chemin. Il est clair de mon chemin. Et je marche à ma faiblesse Quand tu passes sur eux-mêmes. Pour ceux qui lisent cette évolution. Jésus-Christ, Où l'est pour moi ? Je trouve son sacrifice. Paisé par ton pain à foi. Amén. Tu, Christ, me sanctifie. Au divin, c'est pas taché. Je reçois de lui la vie. Tu m'affrontes et je te suis. 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 À toi, Jésus-Christ, Je reçois de toi la vie. Tu m'affrontes et je te suis. Tu m'affrontes et je te suis. Tu m'affrontes et je te suis. sois en 11 Somme sois en 11 Éternel je cherche en toi mon refuge qu'éternel je me sois confondu dans ta justice sauve-moi et délivre-moi incline vers moi ton oreille et secours-moi Amen Sois pour moi un rocher qui me sert d'asile où je puisse toujours me retirer tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse mon Dieu délivre-moi de la main du méchant de la main de l'homme unique et violent Amen 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 Et mon espérance c'est mon éternel en toi je me confie dès ma jeunesse dès le ventre de ma mère je m'appuie sur toi c'est toi qui m'as fait sortir du Saint maternel tu es sans cesse l'objet de mes lignes Amen Je suis pour plusieurs comme un prodige et toi tu es mon puissant refuge que ma bouche soit remplie de tes louanges que chaque jour elle te glorifie ne me rejette pas au temps de la vieillesse quand mes forces s'en vont ne m'abandonne pas Amen Car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux disant Dieu l'abandonne poursuivez saisissez-le il n'y a personne pour le délivrer Amen Amen Oh Dieu ne t'éloigne pas de moi mon Dieu viens en râtre à mon secours qu'ils soient confus à néantir ceux qui en veulent à ma vie qu'ils soient couverts de ronde et de pauvres ceux qui cherchent ma perte Amen Amen Et moi Et moi j'espérais toujours que te louer de plus en plus ma bouche louera ta justice ton salut chaque jour quand j'ignore qu'elles en sont les plus bonnes je dirai tes heures puissantes Seigneur éternel tu rappellerai ta justice la tienne seule Amen 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 Oh Dieu tu m'as instruit de ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles Ne m'abandonne pas Oh Dieu même dans la blanche vieillesse afin que j'annonce ta force à la génération présente ta puissance à la génération future Amen Amen Ta justice Oh Dieu atteint jusqu'au ciel Tu as accompli de grandes choses Oh Dieu qui est semblable à toi Tu nous as fait éprouver bien de choses bien de détresse et des malheurs Mais tu nous tu nous redonnes la vie Tu nous feras remonter des abîmes des abîmes de la terre Amen Amen Et je te louerai au son de lutte Je chanterai ta fidélité mon Dieu Je te célébrerai avec l'Arab Saint d'Israël En te célébrant j'aurai la joie sur les lèvres la joie dans mon âme que tu as délivré Ma langue chaque jour publiera ta justice car ceux qui cherchent ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus Amen 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 Merci Nous allons prier avant de commencer la méditation puisque Frère Pédo Claude est en ligne pour la prière Que préose Éternel Notre Dieu Notre Père Nous allons te dire encore merci pour ta bonté pour ta miséricorde que tu nous donnes encore aujourd'hui Permets que nous puissions nous approcher de toi Nous allons d'abord te remercier pour les 14 jours que nous avons passé ensemble Oh si te plaît par ta grâce accorde ton Esprit Saint Baptiste-nous ton Esprit Saint Permets que chaque jour nous pourrons mourir en nous-mêmes Seigneur et refleter le caractère de Christ en nous Nous prions pour le pédicateur parce que l'homme qui va nous conduire encore ce matin inspire le Seigneur pour que nous change tous imbibés de ta parole par ton Esprit Saint que ton nom se soit le nom et te prions dans le Seigneur Jésus Christ Amen Amen Sœur Marceline vous avez la parole pour la suite Merci Frégile nous allons lire la méditation ensemble avant de passer la parole à Pasteur Hiddel donc si quelqu'un peut commencer la lecture nous l'invitons donc à pouvoir commencer la lecture Oui Merci 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 la dernière de l'esprit en raison de la nécessité absolue de recevoir la pluie de la vie de saison pour le temps de la fin Satan travaille excusez-moi Satan travaille pour empêcher le peuple de Dieu il sait que le peuple de Dieu doit grandir dans la plénitude de Christ sous le premier baptême de la pluie du Saint Esprit afin de bénéficier de la dernière pluie de l'esprit il est important que le peuple de Dieu examine de près de plus près ce que la Bible et elle disent au sujet de la dernière pluie de l'esprit qui a accompli de l'esprit nécessaire en crise pour que les chrétiennes bénéficient de la plus variée saison de l'esprit repartez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur ce qu'il envoie celui qui vous a été ce qui vous a été destiné Jésus-Christ acte 3 19 avant les temps de rafraîchissement auquel Pierre fait l'esprit est la dernière pluie de l'esprit ceux qui ont concentré leur vie sa poussant à Christ et ont expérimenté Christ comme le libérateur du péché sont ceux qui bénéficieront de la pluie de l'arrière saison le chrétien ne convertit il y a des chrétiens qui se tentent et qu'en réalité n'ont pas fait l'expérience d'une réforme dans le propos dans le propos et le il menerait oui et la loi est à clarifier qu'on perd le contraste qui existe entre le chrétien converti et le non converti il y a des chrétiens qui prétendent croire en la parole de Dieu et qu'en réalité n'ont pas fait l'expérience d'une réforme dans leurs propos et leurs œuvres ils manifestent un tempérament authentique et ont des propos durs et autoritaires leur vie est caractérisée par le même amour de soi le même tempérament le même discours a-t-il le même écolisme la même inclination aux choses du monde la même perversité de caractère comme si la vérité était totalement incroyable la raison en est qu'ils ne sont pas convertis le son du Christ page 99 il est loin d'arriver ce que signifie être un chrétien converti auquel pierre une préconcision dans son sérieux les chrétiens vraiment convertis sont ceux qui sont victorieux sur la polaire ils ne disent pas des mots durs ils n'ont pas intempérement impide ils sont indulgents et ne sont pas égoïstes ce sont les chrétiens vraiment convertis qui recevront l'appui de la récésion de l'esprit et le noir est à exprimer à de nombreuses reprises l'absolue nécessité pour les peuples de Dieu de bien comprendre l'expérience qu'on doit avoir pour recevoir et profiter de la pluie de la dernière saison Amen J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation pour la pluie de la dernière saison ils ne pouvaient pas recevoir le rafraîchissant que tous nous donnent un corps pour les préparer à vivre dans la présence de Dieu Saint Merci Merci pour l'alerture Nous passons à présent la parole au pasteur Iden Prions une fois encore s'il vous plaît Seigneur notre Dieu notre Père nous te rendons grâce dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ pour le privilège que tu nous donnes de venir devant toi afin que nous soyons mis à l'abri avant les temps difficiles Amen Merci Alors qui recevra la pluie de la dernière saison Pour répondre à cette question nous allons revoir les fonctions de la première pluie C'est au cours C'est au cours de la première pluie que nous obéissons à la parole de Dieu dans sa totalité C'est au cours de la première pluie que nous faisons tout travail possible sur notre caractère C'est au cours de la première pluie que nous décidons vraiment d'abandonner le péché Donc la pluie de la dernière saison est le saut d'approbation du travail accompli au cours de la première pluie Ok La pluie de la première saison c'est le saut d'approbation du travail accompli au cours de la première pluie Au cours de la première pluie nous devons avoir la victoire complète sur le péché Donc ce n'est pas la pluie de la dernière saison qui nous donne la victoire sur le péché comme l'espèrent beaucoup de nos frères qui ne travaillent pas maintenant sur leur caractère Au cours de la première pluie le Saint-Esprit doit emmener notre caractère à sa maturité totale et parfaite Donc c'est comme si le gros du travail se fait au cours de la première pluie La première pluie nous prépare alors pour le saut le grand cri la venue de Jésus les sept fléaux mais l'arrière saison vient donner seulement la puissance au travail que nous avons fait auparavant Nous sommes là ? Nous sommes ensemble ? Oui Merci Merci beaucoup Grand merci Ainsi Ainsi il n'y aura pas de pluie de l'arrière saison pour qui n'a pas reçu la première pluie ou qui n'a pas développé son caractère aujourd'hui ou qui n'a pas reçu l'effusion ou la plénitude du Saint-Esprit aujourd'hui Seuls ceux qui demandent la plénitude de l'Esprit de Dieu aujourd'hui recevront la pluie de l'arrière saison Seuls ceux qui décident d'abandonner le péché aujourd'hui Seuls ceux qui décident de vivre pour Dieu aujourd'hui Seuls ceux qui décident de confesser leur péché dans le moment où nous sommes et de les abandonner Seuls ceux qui décident de se vider de leur moi aujourd'hui pour laisser le Saint-Esprit prendre toute la place Seuls ceux-là recevront la pluie de l'arrière saison Elin Watt dit Si nous progressons si nous ne progressons pas et nous ne mettons pas dans une attitude qui nous permet de recevoir les pluies de la première et de l'arrière saison nous perdrons le salut et la responsabilité reposera à nos portes Ainsi donc nous devons continuellement et toujours rechercher la présence de l'Esprit de Dieu Elle continue en disant que la mesure du Saint-Esprit que nous recevons sera proportionnelle à la mesure de notre désir et de la foi exercée pour cela et l'usage que nous faisons de la lumière ou des vérités que nous recevons Alors chers frères et soeurs et soeurs en Christ cela explique que ceux qui seuls demandent les fusions du Saint-Esprit chaque jour comme vous êtes en train de le faire permettez que je sois honnête ceux qui demandent de mourir au moins chaque jour qui s'examine chaque jour seuls-là seuls-seuls-là recevront la pluie de l'arrière-saison quand elle viendra Dieu n'acceptera rien de moins qu'un abandon total et sans réserve de notre part je veux voir si la connexion est bonne je veux toujours demander si nous sommes là si ça ne vous dérange pas s'il vous plaît oui ça va bien parce que merci merci beaucoup il nous appartient alors de remédier il nous dit la sœur White il nous appartient de remédier au défaut de notre caractère à nous de purifier le temple de notre âme de toute sœur alors la pluie de l'arrière-saison tombera comme la première pluie au jour de la Pentecôte nous devons décider de tout donner à Dieu maintenant surtout que nous voyons tous les signes autour de nous elle continue en disant nous n'avons pas à nous soucier de la pluie de l'arrière-saison le plus important est de garder notre récipient propre au bon endroit et nous préparer pour la réception de la pluie de l'arrière-saison ça veut dire quoi je meurs chaque jour ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vient moi c'est ce que ça veut dire en fait de prier continuellement pour que la pluie de l'arrière-saison rentre dans notre récipient alors ceux qui n'auront pas ainsi apprécié l'oeuvre de la première pluie comme nous disons ne recevront pas la pluie de l'arrière-saison tous ceux qui attendent la pluie de l'arrière-saison pour changer leur caractère afin de recevoir cette puissance surnaturelle pour aller au ciel et donner le grand cri ceux-là ne seront pas scellés ils se retrouveront sans protection sans abri au cours du temps de détresse et continuent en disant je vis que personne ne pouvait partager ce rafraîchissement autrement dit l'arrière-saison qu'il avait reçu alors pour ce faire je voudrais terminer cette méditation avec l'histoire des dix vierges pour illustrer ce fait les dix vierges dont nous parle Matthieu le chapitre 25 étaient apparemment de bonnes personnes j'ai l'affraîchissement en Christ elles étaient belles nos bonnes oeuvres nous avons de bonnes choses que nous offrons à Jésus que nous faisons pour lui ok les dix vierges elles étaient belles elles étaient toutes vêtues d'habits blancs symbole de la purité elles attendaient toutes les poux elles avaient des lampes elles avaient aussi toutes de l'huile mais la seule différence entre les folles et les sages c'est que les folles n'avaient pas assez d'huile pour traverser les épreuves de minuit quand elles entendirent tout le cri de minuit qui leur annonça d'aller à la rencontre de l'époux autrement dit quand l'annonce de la loi du dimanche fut faite je suis en train de contextualiser maintenant quand l'annonce de la loi du dimanche fut faite ou bien se fera bon ok elles se levèrent toutes pour aller à la rencontre de l'époux mais en route celles qui n'avaient pas pris assez d'huile se retrouvèrent dans le noir elles étaient de bonnes filles mais perdues l'époux ne les connaissait pas puisqu'il n'y avait pas d'huile dans leur lampe pour identifier leur visage l'huile dans la lampe des autres vierges a servi de les identifier ok dans la culture juive les vierges ou filles d'honneur sont celles qui doivent accompagner l'époux et la nouvelle mariée au festin de noces le marié dans la nature juive doit d'abord emmener sa nouvelle épouse dans la maison du père chercher l'épouse dans sa maison et l'amener dans la maison de son père et puis après les vierges attendent sur la route là où la procession doit l'accompagner pour aller au banquet mais des fois il se faisait que les poutardais il fallait que les vierges aient de l'huile dans leur dans leur comment on appelle ça dans leur lampe donc les vierges celles-là accompagnaient la procession jusqu'au banquet excusez-moi une minute s'il vous plaît elles devraient alors avoir assez d'huile dans leur lampe afin que quand l'époux arriverait tard dans la nuit elles puissent éclairer la route et le conduire au lieu du festin de noces malheureusement les folles les confuses je contextualise les affolées à cause de la loi du dimanche commenceront à chercher l'huile dans le fond de la nuit le temps le temps qu'elle n'arrive le temps de grâce prendra fin c'est une phrase et soeur en Christ est-ce que nous sommes là vous m'entendez ? on est là merci beaucoup j'ai presque fini nous ne pouvons pas développer en une seule journée le caractère de toute une vie pour le ciel dont nous aurons besoin pour traverser les temps difficiles alors ma prière pour vous et ma prière pour moi ce matin est que notre prière soit Seigneur permet à mon moi de mourir chaque jour si je vis que ce ne soit pas moi qui vive mais que ce soit toi qui vive en moi sonde-moi oh Dieu connais mes voies révèle-moi mes fautes si j'ai des péchés à confesser montre-les-moi permets que chaque jour je puisse accepter ta volonté je t'offre mon corps aujourd'hui comme un sacrifice vivant remplis-le de ton esprit chaque jour afin que quand Christ ma vie paraîtra je puisse paraître avec lui dans la gloire bien-aimé vous savez je ne peux pas le dire assez mais je veux bien croire que l'esprit vous a convaincu que nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps le temps est arrivé chers amis et ce que nous devons faire sur notre salut pour notre salut faisons-le rapidement que Dieu nous aide au nom de Jésus Amen 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 Amen